Bonjour à tous, ou re-bonjour, c'est dans le cadre de la commémoration du centenaire de 14-18 que Dinger Patrimoine a organisé une exposition qui est visible à la mairie, une exposition sur principalement les dingéens, les soldats de Dinger pendant la Grande Guerre, où on a rassemblé et retrouvé tout ce qui était possible sur les soldats, les objets, les journaux, etc. Il faut vraiment aller la voir. Et donc dans ce cadre-là, Jean-Louis Écart va nous proposer de réfléchir sur les problèmes de monnaie pendant la guerre, comment payait-on pendant la guerre, puisque c'était vraiment un problème. Et avant ça, Alain Sahuc va nous faire un petit récapitulatif. Une petite introduction, sous forme de rappel historique préliminaire. Quelle était la situation de l'Europe à la veille de ce qu'on appelle la Grande Guerre, c'est-à-dire la guerre de 14-18 ? Les forces en présence, et puis finalement pourquoi cette guerre a été éclatée ? Alors, bon, on n'ira pas évidemment dans les détails, ce n'est pas le but aujourd'hui, parce que c'est très complexe, comme vous le savez. Et puis les dates importantes, et enfin quelques chiffres, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, l'Europe à la veille de la Grande Guerre. Alors la carte, c'est un peu pour les plus jeunes, la carte de l'Europe de l'époque a quelque chose à voir avec celle de maintenant, et en même temps, elle est très différente. Vous aviez un certain nombre d'empires. Les empires, aujourd'hui, c'est un peu disparu. Mais à l'époque, vous en aviez... Alors, on peut faire exception de l'Empire britannique, qui avait un caractère un peu particulier, en ce sens qu'en Europe, il était représenté finalement que par le Royaume-Uni tel qu'on le connaît à peu près aujourd'hui, mis à part l'Irlande, qui n'était pas encore indépendante. Mais sinon, l'Empire britannique, c'était surtout son empire mondial, dans les Outre-mer. Bon, la France n'avait plus le statut d'empire, c'était une république, déjà, la Troisième République, mais elle avait de facto l'allure d'un empire, puisqu'elle avait toutes ses colonies, en Afrique notamment, et aux Antilles, etc. Vous aviez aussi l'Empire ottoman. Alors ça, l'Empire ottoman, c'était ce qu'on appelait autrefois la sublime porte, qui est devenue la Turquie par la suite, et alors là, on n'en voit qu'une partie, parce qu'il faut s'imaginer que ça s'est allé au Proche-Orient, en Afrique du Nord, etc. Vous aviez encore, il y a 100 ans, vous aviez encore cette configuration, 100 ans seulement, j'allais dire, cette configuration où vous aviez la Turquie, ou l'Empire ottoman de l'époque, qui englobait une partie des pays arabes de maintenant. Alors vous aviez l'Empire austro-hongrois, qui était en fait l'Empire d'Autriche et le Royaume de Hongrie, qui sont finalement, à y bien réfléchir, des petits pays, l'Autriche et la Hongrie. C'est-à-dire plus que l'Autriche et Hongrie d'aujourd'hui. Mais c'était un empire, il a souvent été désigné sous la forme du colosse aux pieds d'argile, c'est-à-dire qu'il y avait la force d'un empire, mais il reposait sur une mosaïque de peuples qui s'entendaient comme ça, qui ne parlaient pas les mêmes langues. Vous aviez l'Allemand, le Hongrois, le Slovaque, le Tchèque, le Slovène, pas le Serbe, mais le Croate, ça se ressemble, etc., etc., j'en passe. Ce qu'on appelait après Savo-Croate. Et donc, voilà ce qui constituait l'Empire austro-hongrois, avec à sa tête quelqu'un qu'on connaît bien, qui est François-Joseph Ier, au début de la guerre. Et donc, il est connu parce que c'était le mari de Sissi. Sissi était déjà décédé. Il avait été assassiné. Et donc, l'Empire allemand, alors l'Empire allemand, qui n'était pas très ancien, l'Empire allemand, il datait que de 1871. Il avait été proclamé par Guillaume Ier, vous savez où ? Dans la Guerre des Glaces. Au moment où il y a eu la capitulation, enfin, la capitulation, elle avait déjà eu lieu avant, mais où il y a eu le traité qui a fait que la France s'est trouvée amputée, vous voyez, de cette partie-là, l'Alsace-Moselle. Les deux départements de Haut-Rhin-Barin, toute la Moselle, et puis une partie de la Meurthe-Moselle. Il n'y a guère que le territoire de Belfort qui était resté français. À la suite d'autres négociations. Et donc, cet empire allemand, qui avait à sa tête à ce moment-là, à la veille de la guerre, Guillaume II, qui était le petit-fils de Guillaume Ier qui avait constitué l'Empire, qui en fait était le roi de Prusse, Guillaume Ier, cet empire allemand, il n'était pas si étalé que ça. Et il avait une puissance, en fait, économique et industrielle. Et il s'était constitué déjà, entre-temps, des colonies. Il avait une vision expansionniste dans le monde entier. Seulement, voilà, il était coincé entre celui-là d'empire immense, l'Empire russe, qui était en fait un ennemi, et la France. La France qui représentait malgré tout une puissance importante, qu'on avait vaincu, certes, en 1801, que les Allemands avaient vaincu, certes, en 1870, mais qui tout de même représentait, parce qu'elle était l'alliée de l'Angleterre, représentait une opposition potentielle. Et cet empire allemand se sentait agressé des deux côtés. C'était la situation de l'époque, surtout par la France et par la Russie. Et il usait son influence sur l'Empire austro-hongrois pour tenir les Autrichiens un peu à la botte allemande. C'est déjà l'idée de l'Anschluss. Il faut bien savoir qu'à l'époque, beaucoup d'Allemands et d'Autrichiens pensaient à la réunification ou à l'unification, réunification, si on fait appel à ce qu'étaient ces pays-là à l'époque médiévale, l'unification des deux empires, qu'on n'en formait plus qu'un. Ce qui réunisera après Hitler, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard. Et donc, l'Empire russe, dont on a dit déjà quelques mots, alors l'Empire russe, qui est à la fois fort et faible, en ce sens qu'il est fort de sa géographie, il est fort de sa population, de son armée très importante et de sa discipline, encore que la personnalité du tsar Nicolas II, dans la famille Aromanov, qui dirigeait l'Empire, qu'on appelait le tsar à l'époque, on va y voir l'Empereur maintenant, était telle qu'il n'avait pas du tout le même profil de force tel que l'avait Guillaume II. Il était dans une... Nicolas II, en Russie, était dans une logique de réforme allant dans un sens plus social, à la lumière de ce qu'avait voulu faire Alexandre II quand il avait volé l'esclavage. Et le malheureux Nicolas II, il le payera, ça. Il n'arrivera pas à... D'abord, il y aura de grandes pertes au point de vue militaire et il n'arrivera pas à mener son pays sur la voie de ces réformes. Donc, voilà un peu la situation dans son ensemble. Alors, on en rappelle quelques points importants, mais que j'ai déjà cités oralement. Alors, l'Alsace-Moselle, généralement en 1971, les gros progrès industriels, la puissance industrielle qui était la plus importante à l'époque, c'était l'Angleterre. L'Angleterre avait été industrialisée depuis plus de 100 ans. Déjà, à l'époque. Le 18e, il commençait. Depuis le 19e, vous avez pris une grande avance. La France n'était pas en retard. Elle avait suivi l'Angleterre. Et l'Allemagne, finalement, était partie dans les derniers. Mais elle avait été très rapide. Vous aviez aussi, au plan politique des différents pays, vous aviez deux mouvements antagonistes. Les nationalismes, d'une part, qui étaient encore très exacerbés, d'autant plus que vous aviez certaines puissances qui regroupaient plusieurs nations, notamment l'Autriche-Hongrie. Mais vous aviez en même temps des mouvements pacifistes. C'est l'époque de l'international socialiste et de tous ces mouvements-là, de ces pensées allant dans le sens d'abolition de frontières et d'un nouvel ordre économique mondial. européens dans un premier temps mondial après. Et vous aviez eu, vous aviez dans, juste, très peu d'années auparavant, vous voyez, 1912, 1913, une situation très explosive dans tous les Balkans. Une première guerre des Balkans qui avait duré un peu plus de six mois entre la Serbie, Monténégro, la Grèce et la Bulgarie, d'une part, et l'Empire Ottoman, d'autre part. Alors, qui s'était soldé par une, un semblant de victoire de la coalition balcanique contre les Turcs. Mais, la Bulgarie s'était sortie aisée des résultats de cette guerre, cette deuxième guerre des Balkans, qui a été assez courte du fait de l'intervention de la Russie. Pourquoi la Russie est un État revenu ? Parce que la Turquie voulait profiter de la situation pour récupérer tous les territoires qu'ils avaient perdus dans la première guerre. Et la Russie et la Turquie ont été, en sont depuis le XIXe siècle, des ennemis. Mais, avant de passer aux dates importantes, les alliances, c'est quand même peut-être le plus important encore ça, les alliances, c'est assez complexe. Vous aviez ce qu'il y avait au départ, la double alliance, c'est-à-dire la duplice, qui était devenue après la triple alliance, qu'on appelait triplice, sous l'égide de Guillaume II, vous aviez l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. L'Italie qui s'était fait plus ou moins, bon gré, mal gré, embarquée là-dedans. Et puis, de l'autre côté, vous aviez la triple entente, les états de la triple entente, avec l'Angleterre, la France et la Russie. Et puis, vous aviez certains états qui étaient proches de cette triple entente, notamment, c'est important de le mentionner, la Serbie. La Serbie qui était un royaume à l'époque, indépendant, elle ne dépendait pas de l'Empire au fond roi, c'est important, et qui était dirigée par un roi qui s'appelait Pierre Ier. de Serbie. Il est connu parce qu'il y a pas mal de rues en France qui s'appelait de Serbie. Pourquoi est-ce qu'il est connu en France et même encore maintenant ? C'était un francophile. Il avait fait l'école de Saint-Cyr et puis, il avait même combattu aux côtés des armées de l'Empire français en 1870. Ce Pierre Ier de Serbie était encore roi en 1914, mais il était malade en situation un peu fragile et donc, il avait abdiqué en faveur de son fils Alexandre Ier de Serbie. Alors, les dates importantes, vous vous rappelez tous de cette, peut-être pas la date, mais en tout cas l'événement, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. On dit toujours que c'est ça qui a déclenché la guerre. C'est vrai, mais on a du mal à imaginer le rapport entre l'assassinat d'un archiduc d'Autriche parmi tant d'autres parce qu'il faut bien voir qu'il y a ni s'en est succédé au moins un 4 sous le règne de François Joseph Ier puisqu'ils mourraient les uns après les autres, soit qu'ils se suicidaient, soit qu'ils étaient oxy, donc celui-là c'est François Ferdinand. François Ferdinand était neveu de François Joseph parce que son fils, le fils qui aurait dû être, enfin qui a été premier archiduc, le fils de Sissi, il s'est suicidé à Meierling. Donc c'était lui qui avait repris le titre d'archiduc. Et il se fait assassiner par Gavrilo Principe, oui, c'est ça, merci, et donc qui était un nationaliste serbe. Il se fait assassiner à Sarajevo, Sarajevo qui donc n'est pas en Serbie à l'époque, qui étant comme aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine, la Bosnie-Herzégovine faisait partie de l'Empire Austro-en-Grois. Alors il s'en suit toute une enquête etc., Guillaume II qui n'attendait qu'une occasion pour déclarer la guerre pousse l'Autriche à être très ferme vis-à-vis de la Serbie puisque c'est un serbe qui avait commis l'attentat. Et on en arrive après le gouvernement autrichien envoie un ultimatum à la Serbie en 10 points dont le dernier était, consistait à autoriser les enquêteurs autrichiens à venir enquêter sur le territoire du royaume de Serbie. Alors la Serbie, Alexandre Ier, il accepte les 10 points mais pas le dernier, pas le fait de venir enquêter dans son pays. C'était quand même un État indépendant. Et du coup, c'est le prétexte à la déclaration de guerre un mois plus tard, vous voyez, le 28 juillet. Pendant ce temps-là, vous voyez, il y avait une tension qui commençait à se manifester dans toute l'Europe. Vous avez Raymond Poincaré qui est donc le président de la République française et René Viviani qui est le président du Conseil. C'était le système de l'époque, qui est différent du système de la Ve République. Mais le président Poincaré s'est beaucoup impliqué. Le chef du gouvernement, ce n'était pas lui, c'était René Viviani. Donc ils vont à Saint-Pétersbourg pour rencontrer le Tsar et le gouvernement russe de manière à renforcer les alliances. Ils partent neuf jours. Vous imaginez aujourd'hui un voyage d'État comme ça, dans une situation de crise. C'est important ces neuf jours parce qu'ils y vont en bateau. Ils vont là-bas en bateau et ils reviennent. Les moyens de communication, ça ne marchait pas parce qu'ils étaient en pleine mer. C'est la Baltique, là-haut, oui. Donc pour les avertir de tout ce qui se passait, ils étaient toujours avertis avec une, deux, trois, un, deux, trois jours de retard. Or les choses évoluaient très rapidement. Donc ils arrivent dans leur retour à Paris donc le 29 juillet. Le président du Conseil, Viviani, décide, pour apaiser la tension qui commence à naître, décide de replier les troupes à 10 km des frontières. Erreur manifeste parce que qu'est-ce qui va se passer après ? Comme les événements s'enchaînent, on va le payer cher, ça doit s'être reculé pour détendre donc la situation. Alors mobilisation en Russie fin juillet, mobilisation en Allemagne le 31 juillet, ultimatum à la France et à la Russie, c'est-à-dire déclaration de guerre quasiment. La mobilisation en France se fait le lendemain le 1er août 1914 et donc la France déclare officiellement la guerre à l'Allemagne. Pardon, non, c'est l'Allemagne déclare officiellement la guerre à la Russie, donc de l'autre côté, sur le front Est. dès le lendemain, alors les armées allemandes passent outre la neutralité du Luxembourg et le Luxembourg est envahie et il y a un ultimatum qui a été mis par le gouvernement allemand au roi de Belgique qui est neutre. Donc l'ultimatum demandant à la Belgique de laisser passer les armées allemandes pour se rendre sur le front français. La Belgique refuse et donc est envahie. Alors ça, c'est intéressant ce document dont vous voyez sans doute pas tellement bien mais c'est la déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie qui a lancé tout le processus. Alors c'est un simple télégramme donc c'est écrit en serbe un télégramme adresse en serbe en serbe croate et ce qui est intéressant c'est que le télégramme est écrit lui en français parce que c'était adressé par la diplomatie autrichienne à un gouvernement extérieur et donc c'est très très courtois la façon dont c'est écrit. Le gouvernement royal je ne vais pas tout lire mais le gouvernement royal de Serbie n'ayant pas répondu d'une manière satisfaisante à la note qui lui avait été remise par le ministre d'Autriche-Hongrie à Belgrade à la date du temps etc. Tout est circonstancié pour en arriver au fait que nous nous considérons dès ce moment en état de guerre avec la Serbie. Le ministre des affaires étrangères d'Autriche-Hongrie compte Berchtold. Si je vais vous montrer le texte écrit par Guillaume II ça n'a rien à voir Guillaume II d'Allemagne ça n'a rien à voir. D'abord c'est d'actylographié il y a tout un tas de tampons c'est la méthode allemande là on est dans la méthode autrichienne mais la méthode allemande c'était totalement différent. alors il fait référence à des textes de loi en application de telle et telle procédure etc. Je empereur d'Allemagne par la grâce de Dieu déclare de ce jour etc. Fait en mon palais de Berlin telle date etc. Et il signe Guillaume II et en dessous vu le chancelier chancelier Bethmann-Holweg une méthode totalement différente. Alors les dates importantes l'entrée de la guerre de la Grande-Bretagne alors la Grande-Bretagne elle est entrée en guerre Guillaume II n'avait pas prévu du tout ça. Il avait multiplié les contacts diplomatiques de manière à s'attacher à une certaine neutralité de l'Angleterre. Il faut savoir que l'Angleterre avait beaucoup d'échanges économiques avec l'Allemagne auparavant. Pourquoi ? Et puis c'était la même famille. C'était les emplois des souverains étaient cousins et ça se rejoignait. Donc en parallèle l'offensive allemande en Belgique qui s'est soldée par des très très lourdes pertes également chez les Belges court en août 14. Alors il y a eu quelques maigres succès français notamment en Alsace. On a récupéré certains territoires du sud de l'Alsace qu'on a gardés jusqu'à la fin de la guerre. Mais donc il y a eu une très forte avancée des armées allemandes sur le nord-est de la France à Athènes-Seine qu'ils n'étaient pas bien loin de Paris. Et alors le président du conseil tout début septembre décide de faire partir le gouvernement pour Bordeaux et le gouvernement retournera à Paris à la fin de l'année. La fameuse bataille de la Marne au début septembre qu'on se rappelle les taxis de la Marne donc les troupes se sont déplacées en fait en taxi on n'avait plus de camion pour aller rejoindre le front et avoir et remporter quand même une certaine victoire mais alors à quel prix ? 313 000 français tués ou disparus. Ça va être le début de la guerre des tranchées c'est-à-dire qu'en fait pendant près de 4 ans vous allez avoir des déplacements de front comme ça dans toute cette zone nord-est de la France tout autour de ce réseau de tranchées qui a été mis en place au début par les allemands mais les français ont s'y mis également par la force des choses. Alors le front français vous voyez c'est ce que je vous dis on ne voit pas grand chose sur cette carte mais c'est un front qui a oscillé mais qui s'est enfoncé considérablement vous voyez dans toutes les provinces Champagne Artois nord de la France et relativement près de Paris mais sans aller jusqu'à Paris sans doute par la conjonction de quelques erreurs des généraux allemands et de Gallieny sur Paris. Alors l'année 1915 on change d'uniforme parce que c'était l'uniforme on le voit à l'exposition c'était encore la veste bleue et puis le pantalon alors on disait garance c'est-à-dire rouge donc c'était ça on avait gardé ça finalement des armées napoléoniennes mais avec l'aviation qui commençait à la pointe de l'importance on était trop facilement repérable donc il y a eu une décision de changer les gaz artificiels utilisés pour la première fois par l'armée allemande le 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 prix humain payé par les par les civils donc vous avez donc civils sur terre et sur mer torpillage du paquebot anglais de l'Uzitania en Atlantique et à bord duquel il y avait je crois deux ou trois cents américains ce qui aura un rôle après dans la position des Etats-Unis par rapport aux belligérants l'emploi des zeppelins c'est-à-dire des ballons dirigeables pour bombarder certains sites stratégiques de nuit alors l'Italie on en avait un peu parlé tout à l'heure elle change d'alliance en mai 1915 elle déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie pour des questions notamment de différentes frontières au nord-est de l'Italie là il faut quand même le citer cette horreur de la déportation et du massacre des Arméniens ce qu'on appelle le génocide aujourd'hui pour les Turcs donc quelques centaines de milliers de victimes et en fait ce serait plutôt autour d'un million cinq cent mille le chiffre exact la bataille de Verdun qui a duré une bonne partie de l'année 1916 au cours de laquelle l'année 1916 on a assisté à une mécanisation de plus en plus grande de la guerre les divergences de vues entre nos dirigeants militaires donc j'offre d'une part Nivelle d'autre part Pétain qui est également intervenu pour faire court Nivelle était un partisan de manière forte donc il voulait jusqu'au boutiste pour enfoncer le front allemand Pétain lui était plus divisé il voulait que alors il y a deux façons d'interpréter la chose il voulait donc ménager les vies humaines d'une part mais en même temps il voulait des troupes fraîches ce qui fait qu'il avait instauré tout un système de rotation où les gens repartaient en permission et puis revenaient sur le front ce qui fait que au cours de l'année 1916 un grand grand nombre de soldats ont participé à cette bataille de verre l'ultimatum des Etats-Unis demandant à l'Allemagne de cesser les attaques sous-marines à outrance donc le paquebot anglais avait été torpillé par un sous-marine par contre l'emploi d'Autriche va pardon d'Allemagne Guillaume II va faire tout ce qu'il va pouvoir pour éviter cette guerre avec les Etats-Unis parce qu'il sent bien que si les Etats-Unis rentrent dans le conflit il aura du mal à faire face une tentative de paix de 2017 par le président américain bon malgré tout les sous-marins allemands ils ont irisé 150 sous-marins donc ils mènent une guerre à outrance évidemment contre la flotte britannique essentiellement la nôtre aussi alors l'année 1917 est lourde de pertes côté russe le tsar abdique Lénine revient en Russie et c'est donc la révolution petit à petit la révolution qu'on connait sous le nom de la révolution d'octobre qui était en novembre puisque ce n'est pas le même calendrier en Russie avec dans un premier temps un régime modéré et puis ensuite les bolcheviques l'empereur de François-Joseph décède en 1916 c'est Charles Ier qui était le nouvel archiduc le petit neveu de François-Joseph qui devient empereur mais qui lui sent bien qu'il faut arriver le plus rapidement possible à une situation de paix compte tenu de toutes les victimes qui a déjà fait la guerre en 1917 mais il essaye une tentative de négociation vis-à-vis du gouvernement français mais les conditions imposées par la France sont telles qui ne peuvent pas les accepter les Etats-Unis rentrent en guerre le mois suivant vous avez donc l'offensive du chemin des dames au mois d'avril avec donc le chemin des dames c'est du côté de l'an 40 000 français donc je crois qu'on voit certains documents à l'exposition 40 000 français tués et 80 000 blessés et donc c'est à la suite de ces pertes que Nivelle est remplacée par Pétain à la tête de l'ensemble des armées novembre 17 les allemands évacuent le chemin des dames décembre une paix séparée entre la Russie de Lénine dans la nouvelle origine et l'Allemagne avec même fraternisation entre la Russie et l'Allemagne cessation des hostilités sur ce front 18 dernières offensives de grande ampleur puisque comme les allemands étaient dégagés côté est ils en ont profité pour réattaquer côté ouest mais les alliés de l'Allemagne font défaut les uns après les autres l'Autriche parce que vous avez une révolution fin octobre révolution en Autriche proclamation de la république Charles Ier part en exil et vous avez aussi mais aussi même en Allemagne la suite de tout ça une révolution également et Guillaume II est contraint de fuir aux Pays-Bas signature de l'armistice à Rotonde le 11 novembre donc c'est une armistice ou un armistice un armistice un armistice c'est un armistice on n'est pas encore au traité on est à la cessation des combats donc avec donc dirigé on est dans le wagon du 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 maréchal Foch à Rotonde Rotonde ça peut être Compiègne on avait les deux trains le train de la délégation allemande et le train de la délégation française qui sont arrivés par des voies séparées c'est tout un protocole qui a mis en place par contre l'armistice a été signé dans le le wagon salon bureau de Foch donc là vous avez le maréchal vous avez Végan qui doit être là assis et puis vous avez alors les amiraux britanniques ça c'est l'officier français d'interprète là vous avez l'officier allemand interprète et puis là vous avez comment il s'appelait les Hertzberger Hertzberger le pénipotentiel allemand donc ministre de l'état allemand et puis le général Winterfeld donc qui est lui donc ils arrivent en uniforme puisque c'est un armistice donc ils arrivent bon suivant leur regard et donc là j'ai perdu son nom mais c'est le c'est l'amiral de la marine allemande avec ici je crois le ministère des affaires étrangères allemand signature de l'armistice quelques chiffres alors pour situer vous avez eu ce sont des chiffres qui font peur quand on les voit 65 millions de soldats en présence alors on est français on était 8,4 millions vous vous rendez compte par rapport à la population de l'époque les russes 12 millions oui et alors les morts c'est une guerre qui a fait 20 millions de morts donc plus de la moitié de civils en Bretagne 130 000 soldats morts pour la France c'est à dire 4% de la population je ne parle pas des civils c'est un plus mais les soldats qui sont morts de Bretagne la Bretagne finalement quand on regarde les moyennes elle a payé un tribut en moyenne plus important que l'autre région alors les américains 4,3 millions c'est déjà c'est quand même déjà pas mal parce qu'ils sont en train de regarder vers la fin et dont une bonne partie a transité par la Bretagne par les ports bretons je vais vous parler d'autre chose ce que j'ai appelé un peu un épiphénomène alors épiphénomène pas si épique que ça quand même parce que la raréfaction de la monnaie pendant et après la grande guerre a en quelque sorte pour utiliser un terme moderne a pourri la vie des gens donc de quoi il s'agissait je vais vous l'expliquer tout à l'heure en quelques points la situation initiale avant la guerre donc il s'agit ici de la situation initiale monétaire un peu économique aussi bien entendu les conséquences monétaires de la guerre les solutions apportées et puis les solutions apportées et les effets de ces solutions là l'armistice et ses conséquences monétaires et nous finirons par quelques cas particuliers c'est un peu une illustration de phénomènes un petit peu indépendants ploum donc situation initiale alors il faut remonter loin pour comprendre la situation initiale la situation monétaire en 1914 on est sous le régime de ce qu'on a appelé le franc germinal alors le franc germinal c'est le franc qui a été créé par Napoléon Bonaparte en 1803 on n'est pas encore sous l'empire on n'en est pas loin je crois que c'est la petite période où Napoléon a dû être conçu la vie ou quelque chose comme ça juste ce qui précédait le premier empire donc il a voulu mettre fin au désordre monétaire consécutif à la révolution pourquoi désordre ? le désordre monétaire on l'explique facilement vous voyez cette magnifique équation 100 livres alors j'ai fait une petite erreur 100 livres tournoises plus 5 seuls tournois égale 100 francs donc c'est les monnaies de l'ancien régime dans l'ancien régime on comptait en livres et la division de livres c'était en deniers en seuls etc donc il a fallu passer au moment de la révolution sur décision évidemment des gens qui dirigeaient la France à ce moment là des livres aux francs et c'était l'égalité la plus simple paraît-il mais vous comprenez le désarroi des gens lorsqu'il a fallu changer à la fois de monnaie mais également de pièces donc les conversions n'étaient pas simples et ce n'était pas du tout de nature à faire que tout se passe dans le meilleur des mondes donc ça a été la première source du désordre monétaire ça a été cette égalité là ce passage de la livre aux francs et la deuxième raison c'est lié à la période de la révolution toutes les périodes troublées sont ont pour conséquence des problèmes monétaires donc l'époque révolutionnaire a eu aussi c'était un moment où on a créé les fameux assignats les assignats qui avaient en eux-mêmes leur mort programmée puisque la contre-valeur des assignats c'était les biens de l'église et on a émis des assignats sur des valeurs qu'on connaissait pas on a émis des très grandes quantités d'assignats et ça a très très mal fini donc même si par la suite il y a eu quelques petits sursauts on a mis des assignats en franc qui ont également un certain nombre d'entre eux ont été remboursés les assignats ça n'a pas été le cas donc loi de Germinal en 11 donc on est 1803 par décret il est décidé que le franc serait égal à 5 grammes d'argent et cette égalité là elle a duré jusqu'en 1914 c'est pour ça qu'on parle d'une très très grande stabilité la grande stabilité précédente c'était sous les monarchies absolues si on peut dire absolues en guillemets de Louis XIII à Louis XVI époque très grande époque de stabilité monétaire aussi 19e siècle très grande époque de stabilité monétaire donc j'ai mis ici deux illustrations de cette stabilité monétaire c'est la pièce de 5 francs en argent que sans doute vous avez tous vu parce que dans les familles il reste souvent ce type de pièce qui est la pièce de 25 25 grammes donc vous voyez qu'il y a bien une bonne correspondance entre le franc 5 grammes la pièce de 5 francs 25 grammes et également la parité or et argent a été parfaitement stable et là j'ai mis une pièce de 20 francs qu'on appelle communément les Napoléons alors celle-ci est tardive en 1899 mais Napoléon Ier a fait frapper les mêmes au même poids donc il a été très cette pièce de 5 francs en fin de compte quand on parle du passage de l'ancien régime aux nouvelles normes monétaires en fait cette pièce de 5 francs elle a toujours été appelée écu qui était un thème alors on l'appelait aussi les gens l'appelaient aussi la pièce de 100 sous donc quels effets l'effet de cette grande stabilité et bien il y en a eu deux un des effets bien entendu ça a été l'apparition de la monnaie fiduciaire vers le milieu du 19ème siècle sont apparus les billets donc ça n'a pas été du jour au lendemain il n'y a pas eu des billets dans tous les porte-monnaies il faut savoir que les gens avaient aimé plutôt avoir les pièces d'un écu les pièces de 5 francs ces espèces là qu'elles étaient sonnantes et trébuchantes alors sonnantes parce que les changeurs avaient l'habitude pour vérifier la loi la loi des pièces en argent c'est à dire leur teneur en argent ça c'est de l'argent 900 pour 1000 c'est donc du très bon argent alors par exemple si on voit la teneur en argent des pièces qui sont actuellement émises et qu'on vend un petit peu partout les pièces je crois que c'est 100 francs je crois que c'est de l'argent 325 ou 335 c'est à dire presque rien d'argent quoi donc en plus c'est des pièces qui vont se ternir très très rapidement donc là sonnantes l'échangeur écoutait au bruit si c'était de l'argent parce que de quoi ils se méfiaient c'était pas la pellicule qu'il y avait au dessus parce qu'en général c'était bien de l'argent mais elles étaient fourrées de vile métal et à l'oreille ils entendaient donc trébuchantes pourquoi ? parce qu'elles étaient pesées on les pesait pour vérifier ce qu'on appelait le frais le frais c'est la différence entre le poids de la pièce lorsqu'elle est fabriquée et le poids réel quand on l'a en main donc le trébuchet c'est une balance utilisée par les changeurs et par les orfèbres également première conséquence apparition de la pièce des billets de 5 francs notamment parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une tendance très importante à la fin du 19ème siècle à la thésaurisation des pièces d'or alors il faut savoir que la fin du 19ème siècle a été une époque où il y a eu beaucoup de grandes fortunes qui se sont créées il y a un économiste actuel Thomas Piketty qui a bien montré les correspondances entre la fin du 19ème siècle et notre époque où il y a une très grande différence entre les plus riches et les plus pauvres et au 19ème fin du 19ème siècle alors au point de vue économique on fait plutôt finir le 19ème siècle en 1914 au point de vue socio-économique et donc cette grande différence là c'était des fortunes basées sur la pierre le sol la pierre mais aussi des valeurs telles que l'or actuellement c'est pas le cas les grandes les grandes fortunes il y a d'autres éléments donc voilà création de billets 5 francs 20 francs il y avait 50 et 100 francs également mais il ne faut pas croire que la circulation était très importante de ces billets là ça a marché pourquoi ça a marché parce qu'il y avait la convertibilité c'est à dire que vous pouviez aller dans une banque ou une caisse d'épargne et changer vos billets en pièces d'or ou pièces d'argent donc c'était accepté autre conséquence de la stabilité ça a été la création de l'union latine donc l'union latine c'est une union entre un certain nombre de pays d'Europe dont la cause essentielle c'est l'instabilité des cours d'or et d'argent et de leur parité alors c'était tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de mines et les pays producteurs avaient tendance à inonder à mettre en circulation beaucoup beaucoup d'or et se trouvaient donc favorisés les pays petits producteurs d'or et d'argent comme les pays d'Europe se sont donc unis à l'initiative de la France la France ça a été le moment où la France a été leader au point de vue monétaire et très largement donc un certain nombre de pays équivalence de titre et de poids donc vous voyez ici des trois pièces donc ici on a Léopold II pour la Belgique pièce de 5 francs 5 drachmes donc pour la Grèce et la pièce de l'Empire français Napoléon III donc il y avait d'autres pays il y avait un noyau dur qui était composé en plus de l'Italie de la Suisse et autour gravitait un certain nombre de nations une vingtaine de pays en tout j'ai mis 1865 1867 mais aussi 1868 le franc est admis comme monnaie de référence dans les échanges internationaux voilà ça a duré un certain temps mais la guerre a mis fin à tout ça et plus tard après qu'il y ait eu des dévaluations on arrivera à ce qu'on trouve actuellement on est encore sous le régime de Bretton Woods de 1944 qui a institué entre autres enfin de fait le dollar comme monnaie internationale dans les échanges donc le franc germinage devient la monnaie commune d'une partie de l'Europe tout ça pour expliquer que il y a eu une déflagration une déflagration à tout point de vue donc Alain a bien parlé le début de la guerre ça a été une déflagration mais ça a été aussi une déflagration à propos du sujet de cette petite intervention à propos de la monnaie tout simplement parce que le coût constaté c'était 30 milliards par an il faut savoir qu'à cette époque là le budget de l'état français se situait plutôt à 5 ou 6 milliards donc vous voyez manifestement on n'a pas les sous pour la guerre pourtant il va falloir la faire puisque bon on était agressé bien entendu donc la France va se donner les moyens financiers alors quels moyens financiers et bien tout simplement par la création de l'impôt la création l'impôt sur le revenu ce qu'on paye qu'on déclare et qu'on paye voilà ça date de 1914 1914 mais les effets n'ont pas été n'ont pas été immédiats vous doutez bien qu'entre le décret de création de l'impôt et la rentrée dans les caisses ça ne s'est pas fait tout de suite puisque les premières les premières rentrées d'argent dans les caisses de l'état c'est fin 1916 plutôt 1917 autre décision et bien c'est l'emprunt national là c'est très important l'emprunt national il s'est agi de de demander aux français de verser leur or en échange de bons qui seraient remboursables après la guerre et donc on a ici eu un mouvement qui a été quand même assez important où les français ont vraiment versé leur leur or il y a eu quelques quelques réticences bon je vais vous lire un tout petit passage concernant les réticences qu'il y a pu avoir et là on revient un petit peu dans l'exposition qu'il y a puisque vous verrez dans l'exposition beaucoup de courriers et ce que je cite là c'est un passage d'un des courriers alors ça concerne l'emprunt bien entendu c'est un poilu qui écrit à une de ses connaissances il écrit à propos de l'emprunt si je te disais qu'ils ont le toupet de demander aux soldats de souscrire pour la continuation de la guerre et de les faire tuer jamais de ma part ils auront un sou et je te défends et surtout ta mère qu'elle ne fasse pas cette bêtise de souscrire alors je ne l'ai pas trouvé dans l'exposition mais je l'ai trouvé dans le livre de Jean Nicot les poilus ont la parole donc vous voyez il y avait quand même quelques réticences mais l'impôt a quand même marché convenablement l'emprunt international bien entendu et la fin de la convertibilité parce que effectivement ce n'est pas la peine de demander de l'or aux français si en même temps on maintenait la convertibilité c'est à dire si les gens pouvaient apporter leurs billets et recevoir des pièces d'or donc ça a été la fin définitive de la convertibilité des billets en pièces donc là c'est tout de suite au début de la guerre mais il y avait un certain nombre de choses qui étaient déjà dans les cartons dès le printemps 1914 toutes ces choses là étaient déjà prévues donc là quelques illustrations l'argent et le mythe unanimiste pourquoi ? bien parce qu'il s'agissait bien entendu non pas d'embarquer seulement les soldats à la guerre mais d'embarquer toute la population dans la guerre on voit au travers de cette affiche en fait ici c'est un scan de carte postale il y avait toute cette publicité on les voyait dans les journaux dans les affiches etc on a le soldat on les aura le soldat qui regarde derrière lui la nation française sans doute qui le soutient juste un petit mot on les aura vous voyez vous pourrez voir dans l'exposition une affiche d'époque un document donc d'époque avec on les a donc c'est quelque chose qui était important ici on est dans le deuxième emprunt alors j'ai d'autres illustrations concernant les emprunts vous voyez tout y passait la mère de famille l'enfant accroché le père poilu au combat et la petite poupée que vous voyez là alors on a d'autres thèmes sur ce type d'affiche alors là ici on est dans l'allégorie le soldat le soldat nu avec une épée là c'est l'allégorie antique qui pourfend l'aigle qui déchire le drapeau national ce document là vous pourrez le voir également à l'exposition donc je vais un petit peu trafiquer pour que vous puissiez enfin trafiquer je ne vais pas trafiquer je l'ai rendu plus lisible il s'agit ici de faire état de la réussite des emprunts donc vous voyez en haut l'Allemagne 28 semaines de versement d'or pour atteindre le milliard en bas 17 semaines de versement d'or pour atteindre le milliard évidemment on est les meilleurs on va gagner d'ailleurs preuve c'est que la région parisienne croule sous l'or vous voyez le tas de pièces vous voyez les lingots qui sont autour de Paris quel est l'effet de ces mesures l'effet c'est évidemment le retrait massif dans les banques et caisses d'épargne pour l'emprunt mais également un retrait massif d'or et d'argent pour la thésaurisation c'est à dire que dans une période troublée les gens ils veulent bien donner mais ils veulent bien aussi se prémunir contre des jours sans doute difficiles donc le retrait est très très important on thésaurise le bon argent c'est à dire l'écu de 5 francs par exemple mais également des pièces de 2 francs 1 franc qui elles pourtant sont le titre les moins important je crois que c'est seulement du 800 ou 800 pour 1000 concernant les petites pièces petit à petit on va même garder des pièces en bronze pour on les garde on les stocke c'est une réaction traditionnelle pour ne pas dire logique des périodes troublées ce manque donc ce retrait important d'argent il est accentué par une inflation de guerre l'inflation de guerre si on prend un indice 100 en 1914 on est à un indice environ 200 en 1918 alors pour le sujet dont je parle qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut à peu près deux fois plus de pièces de monnaie et de billets pour pouvoir payer tout simplement l'exode rural bien commencé à la fin du 19e siècle pendant la guerre 14-18 cet exode rural va continuer ça veut dire beaucoup moins d'autosuffisance donc beaucoup moins d'autosuffisance donc besoin aussi d'argent pour payer résultat une raréfaction très importante des moyens de paiement donc une petite illustration le billet de 5 francs qui était dans les cartons et qui avait commencé à être émis à la fin du 19e on va en imprimer des très grandes quantités il n'y avait pas de billet de 10 francs mais on va le créer le plus rapidement possible et il existait aussi des billets des coupures plus importantes donc la planche à billets fonctionne au maximum on va remplacer vous voyez la pièce de 10 centimes ici 10 centimes du début du 20e siècle par les pièces à trous qui dureront jusqu'à la fin de la 2e guerre mondiale donc on gagne du métal donc on passe du bronze à un alliage cupro nickel mais très rapidement on passera dans des métaux on passera dans de l'aluminium et surtout le bronze aluminium donc les solutions apportées à ce problème de raréfaction de la monnaie et bien c'est l'émission elle frappe en grande quantité et j'ai écrit en rouge un peu le coeur de cette petite intervention c'est la décentralisation de la création de monnaie l'état ici il ne pouvait être que défaillant et il le fut alors je pourrais comparer un petit peu aux danaïdes les danaïdes de l'antiquité qui étaient condamnés à l'enfer et leur enfer c'était de remplir un tonneau percé et bien l'état lui transformé en danaïde il était condamné à remplir des caisses percées donc pour pallier à ce problème là et bien il a décentralisé la création de monnaie c'est le principe de monnaie de nécessité nécessité le mot lui-même nécessité il veut bien dire ce qu'il veut dire c'est à dire il y a une obligation il n'y a pas de monnaie il va bien falloir en faire parce que les transactions commençaient à souffrir nettement mais il y avait des problèmes dans le concret qu'est-ce que c'était et bien c'était des entreprises qui ne pouvaient pas payer leurs salariés voilà ce genre de problème tout simplement à ce à ce oui alors oui sur le principe quand même comment ça fonctionnait c'était pas totalement libre l'état n'allait pas donner l'autorisation à n'importe qui de faire n'importe quoi au moins dans un premier temps c'était les chambres de commerce et d'industrie les chambres de commerce qui ont été autorisées à émettre des billets dans chaque département mais elles devaient elles devaient fournir en contrepartie la quantité d'or donc une contrepartie une quantité d'or équivalente au total de l'émission alors ça a commencé comme ça mais petit à petit tout le monde s'est trouvé à court d'or donc la Banque de France qui gérait ce problème là a accepté des dépassements puis ensuite il manquait toujours des billets toujours des pièces il a été admis donc d'autres garanties et des garanties un petit peu farfelues quelquefois du genre la garantie c'est les communes ont fourni comme garantie les rentrées futures de l'impôt donc on donnait en garantie des choses qu'on n'avait pas mais donc on dit bien il y avait une nécessité juste un petit point parce que souvent on oublie les territoires occupés tu en as parlé un petit peu tout à l'heure le nord nord-est de la France s'est trouvé occupé vous vous doutez bien que s'il y avait des problèmes de monnaie dans le reste du territoire ce problème là il était beaucoup plus important dans les territoires occupés les territoires occupés première chose dès octobre enfin octobre 1914 les allemands réclament l'or à la population première chose les besoins en monnaie sont augmentés dans cette zone là et je vais vous je vais vous lire un tout petit passage qui va vous donner une idée des besoins autres des besoins je dirais supplémentaires donc il s'agit d'une commune la commune de Douai délibération on est en octobre 1914 délibération du conseil municipal c'est le maire qui énumère les besoins alors il faut la commune a besoin d'argent d'argent je veux dire de matériel billet pièce pour les services communaux le secours de guerre le secours de chômage les avances de traitement aux fonctionnaires et employés de l'état et du département le paiement des sommes exigées par l'autorité allemande pour la nourriture des troupes l'indemnité journalière due aux officiers allemands résidant plus de 24 heures à Douai donc c'est vous dire que les besoins étaient énormes autre problème qui existait dans cette zone occupée c'est que on avait plusieurs types de monnaie en circulation en même temps qu'est-ce qui circulait comme monnaie ? bien il circulait la monnaie française traditionnelle existante du 19ème siècle puisque au 19ème siècle on pouvait enfin en 1914 on pouvait même on pouvait payer avec des pièces de Louis Philippe ça gênait pas donc il y avait ces pièces là de la 3ème république par exemple il y avait la monnaie allemande puisque les allemands sont venus avec leur monnaie et puis il y avait les monnaies qui vont être créées par les communes par exemple dans le nord de la France toutes les communes ou presque toutes ont créé de la monnaie donc on se retrouvait avec ces trois types de monnaie avec la difficulté supplémentaire qu'un certain nombre de monnaies ont été créées en marque comme par exemple à Mulhouse autre problème pour les monnaies pour la région occupée c'est le problème du change le but c'est pas de donner beaucoup de détails d'ailleurs je serai incapable mais juste d'illustrer je vais vous lire un petit passage pour l'exemple de la ville de Montcornet alors c'est très court une des premières mesures financières à Montcornet a été d'attribuer aux marques une valeur de 1 franc 35 au lieu de 1 franc 25 sous le prétexte que les prix locaux étaient trop élevés et l'autorité allemande fit coller des placards chez les commerçants pour affirmer cette décision donc vous voyez donc très grande instabilité très grand problème donc on aura des émissions excessivement variées à Cambrai comme il n'y avait pas d'alimentation par la Banque de France forcément on a émis des billets jusqu'à 100 francs la ville de Cambrai par exemple a émis des billets de jusqu'à 100 francs pour autant ça n'a pas enrichi la ville puisque cette ville à la fin de la guerre a été déclarée ville martyre triste privilège donc juste deux petites illustrations à suivre donc vous voyez ici zone occupée l'île banque d'émissions alors banque d'émissions vous voyez bien que c'est quelque chose qui a été fait pour l'occasion la banque d'émissions elle n'existait pas avant la guerre il y avait beaucoup de pièces un nombre incalculable de pièces de monnaie dans leur variété alors là c'est quasiment de la tôle emboutie voilà donc c'est une association alimentaire on ne sait pas ce que c'est deux on ne sait pas quoi mais sans doute deux quelque chose les gens qui l'utilisaient devaient le savoir il n'y a aucun doute là dessus donc les pièces également le nombre a été incalculable aussi beaucoup d'entreprises que ce soit dans la zone occupée ou pas ont émis des pièces de monnaie essentiellement au moment de payer en monnaie d'appoint pour payer les employés on va revenir à des choses là on repasse en zone en zone libre si je puis dire encore que ces termes là n'étaient pas utilisés pour cette guerre là mais on arrive ici en Bretagne alors que trouvait-on sur les billets de nécessité il faut quand même que vous voyez de quoi il s'agissait j'en ai mis un certain nombre ici quelques exemples que vous pourrez venir voir tout à l'heure à la fois des billets de la zone qui était occupée et des billets locaux donc qu'est-ce qu'on a et bien on a l'émetteur alors l'émetteur ici vous voyez chambre de commerce je ne sais pas si tout le monde arrive à lire chambre de commerce de Rennes de Saint-Malo c'est ce qui circulait ici donc une date là c'est 1916 la valeur 1 franc donc on a un habillage ce que j'ai appelé un habillage ici l'habillage et bien c'est très bretonnant vous pouvez le constater il n'y a pas de doute sur la région on a aussi des blasons donc ici un blason moi je suis en héraldique que j'y connais rien mais manifestement c'est la Bretagne et on peut dire que ici c'est l'annonce du futur Buenadu il y a tout le Buenadu il faut savoir qu'il n'était pas encore institutionnalisé à cette époque là mais là on l'a pour autant voilà qu'est-ce qu'on a encore on a un texte ici on ne l'a pas il était au dos alors qu'est-ce qu'il y a dans le texte il y a les problèmes du remboursement il était mis parce que vous vous doutez bien quand même que la population si elle était forcée d'accepter ces billets là on n'avait pas très confiance dans ces billets là et on essayait le plus rapidement possible de s'en débarrasser encore plus dans la zone dans la zone occupée où on achetait des biens il y a des témoignages de gens qui disent avoir acheté des biens en se disant ça pourra servir et ça au moins on l'a à la place d'un billet ça vaut mieux qu'un billet au dos dans les textes excusez-moi de revenir un tout petit peu en arrière on a évidemment les conditions de change c'est souvent quelques pour la zone occupée quelques mois après la fin du conflit en fait les billets ils dureront beaucoup plus longtemps donc il y a aussi le fameux texte contre la falsification les condamnations du contrefacteur en fait oui vous verrez que ces billets là vous vous doutez bien qu'ils sont beaucoup plus faciles à falsifier que les billets de la banque de France alors en quelle matière on a les billets nécessaires on utilise le papier le carton pour les pour les billets le métal toutes sortes de métaux pour les pièces en tissu le tissu là on est en Allemagne parce que j'ai pas parlé j'ai un peu disons réduit les monnaies de nécessité aux monnaies de nécessité françaises parce que en Allemagne ça a été bien pire en Allemagne on a utilisé pour faire des billets du tissu et du bois aussi tout était bon devant la nécessité on fait avec ce qu'on a et dans les pièces on a même eu des pièces de porcelette donc trésorerie aux armées l'armée avait sa propre banque donc pour payer les soldats on avait des bonnets spéciales donc ici un billet de 5 centimes donc vous voyez que ici c'est tout simplement un billet du camp de prisonniers de Montfort-sur-Meux il y avait beaucoup de prisonniers en fait il y a eu beaucoup de camps en Bretagne et il y en avait un à Montfort-sur-Meux donc ici c'est tout simplement 5 centimes c'est tiré d'un carnet à souche alors ces billets c'était l'occasion d'essayer de donner confiance à la population donc c'était presque de l'humour noir alors peut-être pas pour le travail mais pour l'abondance il fallait quand même y croire l'abondance donc toujours même idée on essaie de donner confiance et bien avec la semeuse la fameuse semeuse de rôti qu'on retrouve sur les timbres également et qu'on retrouve toujours d'ailleurs un peu stylisée sur les pièces actuelles donc voilà la semeuse pour la certification de la valeur de 1 franc autre billet là ici on est complètement à la fin de la guerre 1918 ville de Colmar et bien ville de Colmar qui va avoir le privilège de retourner dans la république française et on célèbre ça avec une belle Alsacienne qui tient le drapeau français le drapeau tricolore avec ici république française les pièces et bien les pièces il y en a des quantités donc ici offert vous voyez ici c'est une pièce allemande en fait monnaie de nécessité allemande en fait 15 centimes alors je ne sais pas qui a émis ça c'est marqué Ligue Saint-Nazaire 15 centimes donc évidemment ça correspondait sans doute à un besoin très précis d'avoir de pouvoir donner 15 centimes quelque chose qui se vendait 15 centimes sans doute parce que c'est pas facile à manipuler les pièces 15 centimes ici un timbre monnaie de 5 centimes donc on mettait sous capsule un timbre et la pièce valait 5 centimes donc ici les tramways de Nantes pièce carrée en métal un petit peu argenté mais il n'y a pas d'argent dedans ici je l'ai là il y a plein de poinçons de l'autre côté signifiant sans doute quelque chose mais qui nous échappe maintenant complètement et ici alors cette monnaie vous pourrez la regarder elle est là alors ma photo n'est pas très bonne je ne suis pas vraiment très bon photographe mais c'est quelque chose c'est une pièce je crois de Lorient ou Saint-Nazaire aussi et alors elle a la particularité d'être en un quart de décime alors un quart de décime un quart de dix centimes un quart de dix centimes alors ça devait être très spécialisé ça devait servir à quelque chose de bien précis oui voilà en plus ça n'existait pas les demi centimes n'existaient pas sauf là sur cette donc c'est pour vous dire que vous comprenez bien que tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait ou presque pour autant autant j'ai mis les pièces c'était innombrable mais il y en a eu relativement peu en Bretagne à ma connaissance il n'y en a pas pour Rennes j'en ai jamais vu j'en ai jamais vu passer en vente il y en a par contre pour la partie sud de la Bretagne je sais que toutes les conserveries ont payé leur payé faisait la point au moins des salaires en pièces on a des sardineries etc il y en a au musée à Rennes donc à l'armistice l'armistice c'est toujours une période de grande instabilité donc on continue des organisations monétaires on continue à créer de la monnaie de nécessité vous vous doutez bien devant un tel cataclysme on ne peut pas passer du jour au lendemain à une économie sereine donc on continue il n'y a toujours pas de de monnaie petit à petit l'état reprend la main mais il reprend la main très très lentement les premières émissions qu'il va valider ce sont les pièces les bons des chambres de commerce alors les bons des chambres de commerce ce sont des pièces de 50 centimes 1 franc et 2 francs vous pourrez en voir ici qui sont en bronze aluminium c'est de très mauvaise qualité mais pour autant c'était le seul moyen de payer les quelques pièces en argent qui avaient été émises qui avaient été émises pendant la guerre étaient englouties depuis longtemps et ne circulaient plus d'ailleurs c'est pour ça qu'actuellement s'il y a des gens qui s'intéressent aux monnaies toutes les monnaies en argent qui ont été émises il y en a eu quelques-unes à partir de 1914 se trouvent toutes en bon état tout simplement parce qu'elles n'ont jamais circulé en fait je fais des sauts presque dialectiques puisqu'on va arriver au franc point carré 1928 c'est pour mettre un terme à cette petite intervention je fais un saut à 1928 puisqu'il y a la dévaluation on arrive au franc point carré pourquoi franc point carré pourquoi dévaluation parce que tout à l'heure je vous ai parlé d'un indice 100 l'indice des prix 100 en 1914 200 en 1918 mais 500 en 1928 donc dévaluation la dévaluation c'est divisé par 5 donc voilà c'est le point final un petit peu des effets monétaires de cette guerre là où il y a de la monnaie il y a de la fausse monnaie forcément alors la fausse monnaie il y en a eu en ce qui concerne les monnaies de nécessité deux choses pour utilisation et au moment des remboursements il y a eu de la fausse monnaie parce que pour la faire circuler quoi donc c'est le cas de ce billet ici où les donc vous voyez dans le nord de la France toutes les communes ont émis des ont émis des des monnaies donc vous voyez ici la simplicité de copier ce bond là et puis en plus c'est beaucoup c'est différent c'était beaucoup différent et donc avec deux erreurs ici une faute de français ce bond invalable que tout le monde aura rectifié et une une erreur ici dans l'imprimerie l'ancio écrit avec un A alors que ça s'écrit avec un E donc voilà par exemple ce type de d'erreur donc on a aussi d'autres erreurs qui enfin erreurs il y en a eu beaucoup mais au moment du remboursement les remboursements de la zone occupée se sont faits rapidement on a trouvé de toutes sortes de choses par exemple il a été présenté dans les préfectures des bons à rembourser de communes qui n'existaient pas voilà il y a eu un syndicat Ardennet qui avait qui avait émis des bons seulement de 1 ou 2 francs sauf que au remboursement était présenté des bons de 10 et 20 francs parce que l'espace était suffisant et par grattage etc par réimpression on avait transformé le 1 en 10 et le 2 en 20 bon bénéfice on finit sur un petit trait d'humour un billet qui évidemment billet humoristique le royaume des tranchées royaume malheureusement qui on peut dire qu'il a existé et la banque des poilus mille bécaux évidemment l'affection était sans doute ce qui manquait le plus à certains moments l'éloignement des familles voilà applaudissements applaudissements l'éloignement de la banque l'éloignement d'un